Gérald Gallant était un tueur à gage canadien qui a admis avoir commis 28 meurtres et 12 tentatives de meurtre entre 1978 et 2003. Gallant tué généralement en public en tirant des balles dans la tête, le cou ou la poitrine, ce qui est devenu sa marque de fabrique. Gallant aurait été l'un des tueurs connus les plus prolifiques du Canada. Gallant est né dans l'arrondissement de Chicoutumi au Saguenay au Québec. Son père était un homme doux selon ses dires qui travaillait comme contre-maître dans une fonderie d'aluminium et sa mère était une femme dominatrice qui abusait physiquement et psychologiquement de Gallant. La mère de Gallant était infidèle à son père et enfant, Gallant a été témoin de ses infidélités avec d'autres hommes. Il la décrira plus tard comme la personne qu'il respecte le moins dans sa vie. Gallant luttait contre un bégayement qui faisait de lui l'objet de moqueries de la part de sa famille et souffrait d'un problème cardiaque et de rhumatisme dans une jambe. Lorsqu'on lui a demandé lors d'un test polygraphe de la Sûreté du Québec le 6 décembre 2008, quelle était l'expérience la plus traumatisante de sa vie, Gallant a répondu mon enfance. Selon les tests qu'il a subis pendant sa détention au pénitencier de Sant'Anne-des-Pleines en 1978, le quotient intellectuel de Gallant a été estimé à 88. D'autres tests que Gallant a subis en détention ont montré qu'il possédait une dextérité et une coordination digitale supérieure à la moyenne, en plus d'être précis, concentré et médiculeux. Adolescent, peu sûr de lui et renfermé, Gallant a commencé à s'adonner à la petite délinquance afin de se sentir accepté par les autres. Il s'est joint à un gang local, les Cossacks, avec lequel il a commencé à commettre des introductions par effraction dans les épiceries et des dépanneurs de la région, volant des cigarettes et les vendant à des contacts. Gallant a également occupé divers emplois, notamment dans un hôtel de Chicoutumi, dans un supermarché et comme tourneur. Bien que l'âge minimum pour obtenir un permis de conduire au Québec soit de 21 ans à l'époque, Gallant a falsifié la date de naissance et a obtenu frauduleusement un permis de conduire à 18 ans. Gallant a reçu sa première peine d'emprisonnement le 27 octobre 1969 pour une série de vols. 59 jours après sa libération, Gallant a été arrêté pour le vol de la caisse populaire de Chicoutumi Nord avec un complice, pour lequel il a été condamné à trois ans d'emprisonnement. Le 24 octobre 1973, il a participé à un vol à main armée raté dans une bijouterie de Chicoutumi. Agissant comme conducteur ensuite, Gallant a pris la fuite après qu'un de ses deux complices, Gilles Balloun Côté, ait commencé à tirer sur la police. Côté a été arrêté et a incriminé Gallant qui s'est ensuite rendu à la police. Côté et lui sont logés dans la même aile de détention à la prison d'Orsenville en attendant leur procès. Craignant que Gallant ne le dénonce à son tour, Côté tente de tuer Gallant mais ne parvient qu'à l'étouffer. En guise de représailles, Gallant a fait circuler des copies des déclarations que Côté avait fait à la police, exposant ainsi son rôle d'informateur aux autres détenus. En 1975, Gallant a commencé à travailler pour Raymond Desfossés, membre principal du West Gang, qu'il a rencontré pour la première fois, alors qu'ils étaient incarcérés ensemble, au pénitentiaire de Cowensville. Il a fait de la contrebande de stupéfiants à Cowensville pour des fossés qui contrôlaient le commerce de la drogue de la prison. Il est libéré sur parole en septembre 1978 et vit dans une maison mobile à Port-Quartier, avec sa femme Grasset et son fils, gagnant 260 dollars par semaine comme monteur de pneus. Gallant a admis plus tard qu'il faisait semblant d'être amoureux de Grasset et qu'il ne restait qu'avec elle afin d'éviter les soupçons des autorités de probation, bien qu'elle les décrit comme un très bon père qui fournissait beaucoup de soins et d'affection, selon un rapport de libération conditionnelle. Le 28 décembre 1978, Gallant a commis son premier meurtre lorsqu'il a aidé un ancien détenu avec qui il avait fait son temps au pénitencier de Saint Vincent de Pôle à tuer l'employé du bar des danseuses Gilles Le Gris qui avait prétendument agressé une femme à Port-Quartier. Le Gris a été battu à mort avec des barres de fer et son corps a été jeté d'un barrage à cette île. Gallant a été pris sous l'aile de Défossé pour qui il a dirigé un réseau de trafic de hachiches et a commis son premier meurtre à forfait le 30 janvier 1980. Sa victime dans cette affaire était Louis Desjardins, un trafiquant de drogue très endetté auprès du West End Gang que Défossé soupçonnait de coopérer avec la police. Desjardins a été attiré dans un garage de pneus appartenant à Gallant à Port-Quartier où il a reçu une balle dans la tête. Avec l'aide de son beau-frère Denis Goudreau, Gallant a transporté le corps de Desjardins dans le coffre de la Ford de Desjardins jusqu'à un précipice près de Bécomo où il s'en est débarrassé. Le cadavre de Desjardins a été découvert dans un ravin des semaines plus tard. Le 28 août 1980, Gallant et deux complices ont volé 169 000 dollars à la Credit Union de Sainte Marguerite à Trois-Rivières. Il a été arrêté pour ce crime peu de temps après et a été condamné à six ans d'emprisonnement le 5 décembre 1980. En échange d'une réduction de peine, Gallant est devenu un informateur de la Sûreté du Québec, l'agent André Hardy, agissant comme son maître à penser. Hardy a utilisé Gallant pendant plusieurs années pour obtenir des informations sur l'organisation de Raymond Défossé, ce qui a permis d'arrêter un certain nombre de sous-fifres de Défossé dont Gérard Hubert avec qui Gallant a commis un vol de banque de 125 000 dollars à Vancouver en 1985. Gallant a été payé 45 000 dollars par la police pour les informations qu'il a fourni. Hubert, un coiffeur du Cap de la Madeleine que Gallant appelait son jumeau siamois, aidera plus tard Gallant à commettre huit meurtres. Gallant a poursuivi sa carrière de tuer à gage tout en travaillant comme informateur de police, exécutant un contrat environ une fois tous les deux ans pendant les années 1980 et 1990, pour lequel il était généralement payé 10 000 à 12 000 dollars par meurtre. Son coût suivant a eu lieu à l'automne 1982 lorsqu'il a abattu André Hens près de Québec, pour lequel il a reçu 3 000 dollars du propriétaire de salon de massage, Marcel Lefrançois et 5 000 dollars de Défossé. Gallant et Défossé faisaient partie d'une douzaine de suspects dans le meurtre de Hens et Gallant a été interrogé par l'argent de la Sûreté du Québec, George Richard, le 15 décembre 1982. Bien que Gallant ait catégoriquement nié sa participation au crime, il a affirmé qu'un parent de Défossé lui avait dit que le travail avait été fait par deux gars, un de Trois-Rivières et un de Montréal. Le 16 février 1984, Gallant a mortellement blessé Lefrançois en lui tirant une balle dans la tête avec un fusil Browning Auto 5 lors d'une fusillade en voiture à Sainte-Fotte et Lefrançois est mort à l'hôpital trois jours plus tard. Lefrançois avait refusé de payer à Gallant une somme de 12 000 dollars pour l'assassinat de Hens, exécuté deux ans plus tôt. Bien que Défossé n'ait pas ordonné l'assassinat, il a fourni un chauffeur pour le meurtre. Dans un cas, en octobre 1985, Gallant a refusé de tuer une cible parce qu'elle avait un enfant avec elle, bien que lui et son complice aient tué Gilles Côté le jour suivant en l'absence de l'enfant. Gilles Côté était visé en représailles pour avoir dénoncé Gallant 12 ans plus tôt après un vol raté. Une autre cible de la fusillade, Michel Robitaille, s'en est tiré indemne. L'autopsie de Côté a révélé qu'il avait été abattu d'une trentaine de balles avec une carabine de calibre 12 mm et d'au moins trois balles avec un revolver. Le 28 mai 1990, Gallant a tué Salvatore Luzzi, propriétaire d'un club de striptease dans la cour de sa maison lors d'un contrat de 10 000 dollars donné par Raymond Défossé. Gallant s'est introduit dans la résidence qui était à vendre en se faisant passer pour un acheteur potentiel, puis il a abattu Luzzi alors qu'on lui faisait visiter la propriété. Tiré de trois balles dans la tête avec un revolver, Luzzi a succombé à ses blessures trois jours plus tard. La police pense que le motif du meurtre est l'argent perdu dans le Million Dollar Night Club, une boîte de striptease de Montréal par le chef du gang du West End, Alan The Wessel Ross, qui était copropriétaire de la boîte avec Luzzi. L'année suivante, Gallant a assassiné Richard Ricky McGurn Nagan, un associé du West End gang à la taverne olympique de Pointe-Saint-Charles, en échange de 12 000 dollars de Défossé. Après que Ricky ait été impliqué dans une confrontation physique avec Ross. Comme dans le cas du coup de Gilles Côté, Gallant a d'abord été forcé de retarder le meurtre, car Ricky fréquentait souvent la taverne en compagnie d'un jeune garçon. Gallant a reçu un montant supplémentaire de 9 500 dollars de la Sûreté du Québec en 1990 pour avoir âgé comme informateur. Avec ce paiement, il a acheté une Chrysler New Worker, une voiture qu'il a utilisée pour plusieurs meurtres. Il a continué à travailler comme indicateur de police jusqu'en 1992. Entre deux coups, Gallant a résidé à Donnacona, où il vivait avec sa deuxième femme, Claudine, après avoir quitté sa première femme et son fils. Il a travaillé comme boucher dans une épicerie de Portneuf. Gallant a gardé un profil bas et était un cycliste passionné. Un passe-temps qu'il a pris pour renforcer son cœur faible. Au printemps de 1992, il a subi une crise cardiaque et a dû subir un pontage. Bien que Gallant ait d'abord considéré sa carrière de touragage comme terminée en raison de sa mauvaise santé, il finit par se rétablir et commet quatre meurtres entre mars et août 1993. Il s'est fait connaître comme un tueur extrêmement méticuleux et confiant, passant souvent plusieurs jours à surveiller ses cibles avant de déterminer l'endroit le moins risqué pour l'attaquer et prévoyant toujours un itinéraire de fuite afin de s'enfuir sans être appréhendé. Gallant conduisait sa Chrysler pour se rendre à de nombreux meurtres et en revenir, en utilisant uniquement des plaques d'immatriculation volées qui étaient placées sur les siennes à l'aide de gros trombones géants. Il utilisait généralement des armes à feu de calibre 357 magnum ou 38 spéciales qu'il jetait sur les lieux du crime. Selon l'enquêteur Claude Saint-Cyr, une grande partie d'une modus operandi de Gallant a été conçue à partir d'un livre qu'il a lu sur un touragage de la mafia de New York. L'activité de Gallant a atteint son apogée pendant la guerre des motards du Québec qui a entraîné la mort de plus de 160 personnes entre 1994 et 2002. Pendant cette période, il a commencé à tuer pour les Rock Machines, la mafia de Montréal et les clans Bertrand et Pelletier. Gallant rencontrait fréquemment les chefs des Rock Machines à la basilique de Saint-Canne de Beaupré pour recevoir des contrats de meurtre ainsi que des armes et des munitions. Après le meurtre de Bruno Cowboy, un membre du chapitre de Québec des Hells Angels que Gallant a abattu dans un restaurant le 17 décembre 1996, Gallant s'est vu offrir le statut de membre à part entière des Rock Machines, une invitation qu'il a décliné. Le 8 avril 1997, il a abattu le gérant d'hôtel Denis Lavallée dans son bureau à l'hôtel Donacona. Le meurtre de Lavallée a été ordonné parce qu'il n'avait autorisé que les Hells Angels à vendre de la drogue dans son établissement. Comme le meurtre a eu lieu à Donacona, la ville où Gallant résidait, il a pris des précautions supplémentaires pour éviter d'être soupçonné laissant une chaussure surdimensionnée sur les lieux pour confondre la police. Gallant a eu une liaison extra conjugale avec Jacqueline Benoit qu'il avait rencontré pour la première fois comme partenaire de cyclisme. Benoit travaillait dans l'entreprise familiale, un service d'ambulance et un salon funéraire à Donacona et elle a aidé Gallant avec la surveillance et le soutien logistique dans trois contrats de meurtre. En 1998, l'année la plus prolifique pour Gallant en tant que tueur à gage. Il a tué cinq hommes donc Paolo Paul Cotroni, le fils du patron de la famille du crime déchu, Franck Cotroni. Cotroni avait fait affaire avec les Hells Angels. Gallant et Gérard Hubert ont reçu 20 000 dollars de Marcel Demers pour son assassinat. Jacqueline Benoit était complice des deux assassinats de Gallant de cette année, ceux d'Alain Bouchard et de Pierre-Pitt Simard, associés aux Hells Angels de Québec, qui ont été assassinés sous contrat avec Raymond Bouchard. Gallant a versé à Benoit quelques milliers de dollars, comme récompense pour son aide. Le 7 janvier 1999, il a abattu Luc Bergeron, un détective privé qui vivait dans un appartement de Sainte-Foy, occupé auparavant par sa cible, Jonathan Robert, membre du chapitre de Québec des Hells Angels. Gallant a tenu Demers responsable de l'erreur car Demers lui avait fourni la plaque d'immatriculation du véhicule de Bergeron plutôt que celle de Robert et il a perçu des honoraires de 20 000 dollars des Rock Machines pour cet assassinat raté. A l'été 2000, Gallant s'est vu offrir 250 000 dollars par Raymond Desfossés qui s'était aligné sur les Rock Machines pour tuer le chef des Hells Angels, Maurice Maume Boucher. Marcel Demers lui a également versé une avance de 10 000 dollars pour ce travail. Alors qu'il surveillait Boucher, Gallant est passé à environ un pied de sa cible sur la rue de Sainte-Catherine au centre-ville de Montréal où Boucher fréquentait un salon de coiffure. Gallant n'était pas armé à ce moment-là et Boucher était flanqué de deux gardes du corps. Le coût prévu a finalement été annulé en raison de l'intense surveillance policière dont faisait l'objet Boucher à ce moment-là. A la fin de la guerre des motards, il avait accumulé environ 400 000 dollars en effectuant des coups pour des rivaux des Hells Angels. Le 30 mai 2001, Gallant a tué le gérant d'un bar et blessé un client lors d'une erreur. Selon Gallant, la véritable cible était Claude Faber, un ancien associé du West End Gang qui devait 250 000 dollars à Raymond Desfossés. Desfossés a cependant fourni à Gallant un mauvais numéro de plaque d'immatriculation lorsqu'il lui a donné des instructions pour le coup. Gallant a laissé son ADN sur une bouteille de bière récupérée par la police sur la scène du crime, une erreur qui a été déterminante pour la police dans le lancement du projet Baladeur, une enquête qui a révélé que Gallant a tué 28 personnes en tout. Gallant s'est enfui en Suisse en 2006 après avoir commencé à soupçonner que la police enquêtait sur lui. Il a été appréhendé à Genève le 5 mai 2006 par la police suisse qu'il l'a arrêté pour fraude par carte de crédit. Il avait accumulé 400 000 dollars en vendant des montres haut de gamme sur le marché noir et avait escroqué des bijouteries d'environ 250 000 dollars en utilisant de fausses cartes de crédit. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec et du service de police de la ville de Québec ont rencontré Gallant pour la première fois à Genève le 4 juillet 2006. Au cours de l'interrogatoire, il a admis avoir commis les meurtres au Canada et a été rapidement extradé. Après son arrestation, Gallant est devenu un témoin de la couronne, fournissant des informations qui ont conduit à l'arrestation de 11 autres personnes impliquées dans les meurtres et les tentatives de meurtres. En mars 2009, il a accepté un accord de plaidoyer des autorités canadiennes et a plaidé coupable à 27 meurtres et 12 tentatives de meurtres. Il a reçu 48 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 2033. Les 11 co-conspirateurs, y compris les patrons du crime Défossé, Fred Fauché et Marcel Demers, ont plaidé coupable à leur rôle dans les meurtres de Gallant.